Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, je tombe le masque quelques secondes pour vous retourner vos bons voeux, ainsi qu'à tous les palaisiens dont je suis, et vous dire qu'effectivement, année 2020 difficile, il y a tout de même un tout petit avantage. Quand on est de confinement en couvre-feu, qu'on n'a pas de restaurant, et pour cause, on est à la maison et on cuisine. Alors, on va pouvoir faire ensemble cette tartiflette qu'on ne peut pas déguster ce matin. Il faut commencer par le marché. Alors, je suis venu rue de Paris, à la fromagerie, parce que j'ai besoin de reblochon. Bonjour Valérie. Bonjour, monsieur Ferduro. Oui, j'en profite, il n'y a pas de client, puis il y a des vitres en plexi, je garde le masque baissé. Tout à fait. Ça va ? Ça travaille un petit peu ? Les palaisiens mangent du fromage ? Oui, les palaisiens aiment le bon fromage, le fromage bien affiné, plein de bonnes choses. Ah, tant mieux, alors, comme moi. D'ailleurs, j'imagine que vous savez pourquoi je viens vous voir. Oui, bien sûr, pour la fameuse tartiflette. La tartiflette annuelle. Alors, cette tartiflette, l'élément de base, c'est le reblochon. Je vois que vous avez déjà préparé. Un bon reblochon fermier. Oui. Qui vient de vous, d'ailleurs ? La vallée de Thônes, extra. Thônes, la Clusale, le grand bornant, le terroir du reblochon. C'est magnifique. Pas trop affiné, justement, pour que ce ne soit pas trop fort. Pour la tartiflette, c'est très important. Comme ça va gratiner, etc. Et qu'on laisse la croûte penser un peu trop fort, c'est gênant. Exactement. Une fois cuit. Bon, super. Et puis, je vois qu'il est bien souple. Ça va fondre. Oui, tout ce qu'il faut. Super. Vous me l'emballez ? Bien sûr. Vous m'en mettez deux, d'ailleurs. Oui, très bien. Parce que ça ne se perdra pas. Avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir, surtout pour nous. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes, Grégoire. Parce qu'il faut que j'aille aussi chercher les patates et les oignons. Ah, ben oui, tartiflette, oblige. Bonjour, Michel. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Ça travaille ? Ça va, ça va. Bon, super. En tout cas, les gens cuisinent un peu plus, comme ils sont plus chez eux. Oui, tout à fait. C'est la maison des légumes. Eh oui. Ils sont un peu chez eux, ils font plus la cuisine. Oui. Pas les os, ils aiment bien cuisiner. Des soupes, des ragoûts, voilà. Alors, vous savez pourquoi je suis venu vous voir ? J'ai préparé pour la tartiflette. Ah, voilà. Oh, les belles patates. C'est une bonne pomme de terre à Cherferme, et c'est de l'Annabelle. Annabelle ? Oui. Je travaille avec un producteur qui ne fait que de l'Annabelle. Oui. C'est excellent comme pomme de terre. Je ne la connais pas, celle-là, mais ça me fait penser un peu entre Amandine et Charlotte, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu la cousine, on va dire, mais en mieux. D'accord. Bon, ben, génial. Et il me faut aussi deux oignons. Et il manque des oignons. Ah, des oignons jaunes, hein, du... Ah, bien fermes. Roux, là, ouais, ils sont beaux, ceux-là. Faites voir. Alors, moi, j'aime bien les tâtés. Il faut que ce soit comme une boule de pétanque, hein. Bien ferme à l'intérieur, quoi. Bon, ben, génial. Vous m'en mettez deux kilos, du coup, de ces pommes de terre. Et pendant ce temps-là, voilà. Pendant ce temps-là, on va aller chercher quand même les lardons, hein, parce que ça aussi, c'est un élément important. Rendez-vous à la boucherie. Allez, Grégoire, je suis à la boucherie du marché, une institution ici. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Oh là là, quelle ambiance le samedi matin. Bonjour, Delphine, ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Ben oui, vous savez pourquoi je suis venu pour ma tartiflette ? J'imagine. Alors, comme en plus ici, en plus de la boucherie, il y a toute cette aura alsacienne, je me suis dit de la poitrine fumée, il doit en avoir. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour vous. Montrez-moi. Ah, ouais. Oh, super. Faites voir. Ah oui, puis alors, dites-donc, il y a de l'épaisseur, là. Magnifique. Je baisse le masque juste pour sentir, hein. Allez, je vous autorise. Voilà. De la poitrine de porc fumée. Alors, évidemment, si vous ne mangez pas de porc, ça peut arriver, c'est dommage, mais ça peut arriver. On peut le faire avec du bœuf fumé. On trouve des charcuteries de bœuf fumé. Ça ne sera pas tout à fait pareil pour la tartiflette, mais enfin, c'est utile quand même, ou alors carrément pas mal. Je ne vais pas mettre de viande du tout, juste aux oignons et aux reblochons. Vous pouvez m'en couper, allez, trois tranches d'un centimètre, à peu près ? Avec plaisir. Et puis après, on va monter en cuisine parce que tout ça, c'est bien gentil. J'ai les ingrédients, mais il faut la recède. Bon, alors, monsieur le maire, j'ai tombé la veste, le masque. J'ai mis le tablier, je suis dans ma cuisine, on va faire la cuisine, il faut la faire cette tartiflette. Alors, tout simple, voilà, on fait des lardons avec notre poitrine fumée. On fait, après épluchage, on émince nos oignons et ça, on les fait revenir ensemble avec une petite noix de beurre. Voilà. Il faut que ça fonde simplement à la poêle, pas très compliqué, pas trop coloré quand même. Pendant ce temps-là, j'ai fait cuire 20 minutes à l'eau bouillante nos pommes de terre avec la peau. Très important pour pas qu'elles prennent la flotte. Et après coup, on les sort, on les laisse refroidir, on les épluche, on les pèle et on fait des tranches un peu épaisses. Comme ça, le fromage coulera mieux entre les tranches. OK ? Et puis nos reblochons, c'est simple. On va avoir besoin d'un reblochon pour une préparation pour quatre. Je l'ai coupé en deux dans ce sens-là et après, je vais faire deux moitiés, ça fera quatre morceaux de reblochons. Je vais vous montrer comment on dresse la tartiflette dans le plat à four. Pendant ce temps-là, il y en a une qui gratine, ça sent déjà. Alors, voilà un plat où j'ai déjà mis avec un peu de beurre. La première couche de pommes de terre cuites, épluchées et tranchées. On va dessus mettre tout de suite la moitié de notre fondue d'oignons et lardons. Voilà. Qu'on répartit un petit peu dessus. Il faut qu'il y en ait un peu partout. Voilà. Dessus, hop, on va mettre la moitié de notre crème. Et un petit peu de vin blanc, du vin blanc sec, du vin blanc de Savoie, mais ça, c'est facultatif. On n'est pas obligé d'en mettre. Voilà. Quelques gouttes, c'est pour parfumer. Là-dessus, on va mettre notre deuxième couche tout de suite de pommes de terre. Bien recouvrir. Alors, l'important, comme je le disais, c'est d'avoir des tranches épaisses. Ça permettra de créer des espaces pour que la crème se mélange au fromage qui fond, que ça descende bien dans les pommes de terre, que ça baigne bien notre gratin partout et pas que ça reste en surface. Ça serait dommage parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit crémeux partout, la tartiflette. Voilà, on a fini. Grosso modo, il reste un petit morceau qu'on va mettre là. Et là-dessus, eh bien, on va remettre un coup de crème, là aussi, pour que ça descende à l'intérieur, un peu comme un gratin dauphinois, si on le faisait. On remet une goutte de vin blanc, une petite goutte de vin blanc de Savoie, pour parfumer en fait. Deuxième couche d'oignons et lardons sur le dessus des pommes de terre. Voilà, généreusement, j'en fous partout, c'est pas grave. Je nettoie après. Voilà. Et là-dessus, on va poser notre reblochon, parce que là, il n'y en a qu'un, il n'y en a besoin de qu'un, que j'ai coupé en deux comme ça et en deux comme ça. Voilà. Et puis, on va combler les trous avec notre demi-reblochon qui reste aussi. Voilà. Ça, on va pouvoir le mettre au four. Mais d'ailleurs, il y en a un qui est dans le four, là, qui est en train de gratiner. Je sens que c'est prêt. On va regarder. Par l'odeur à lécher. Oh ! Que c'est beau ! Ça, c'est de la tartiflette. Le beau gratin sur le dessus. Alors, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de noter la recette, d'abord, vous le trouverez sur le site de la ville de Palaiso et puis sur le Réveil Palaisien, la newsletter. Bon, je vous souhaite encore une bonne année. Et puis, monsieur le maire, quand vous aurez terminé, venez donc de partager, parce que ça ne se penche pas tout seul, une tartiflette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada